Ce générique nous met le feu, il nous ambiance, il nous ambiance. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau live de The Toolbox. Donc vous le savez peut-être, ce mois-ci, c'est le calendrier de l'avant du no-code. Chaque jour, on vous propose une petite surprise. C'est un peu le petit chocolat habituel qui est remplacé par des vidéos, des lives, une newsletter, des conseils et évidemment des outils pour vous aider à travailler plus efficacement. J'espère en tout cas que vous vous régalez bien aujourd'hui en notre compagnie. En tout cas, nous, on est hyper content de vous retrouver chaque semaine. D'ailleurs, je le dis avant d'oublier, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les prochains rendez-vous. Je dois placer des petits call-to-action comme on dit régulièrement. Et donc, c'est un live un peu spécial puisque Stam n'est pas là. Notre superstar de YouTube ne pouvait pas être présent. Mais on n'est pas sans reste puisque je suis accompagné d'Alexandre pour un duel d'anthologie, le fameux Zapier versus Intégromat. Et donc, voilà, on a pris le contrôle de la boutique pour faire ce petit duel et définir quel est le meilleur outil pour automatiser votre business. Alex, comment ça roule ? Ça va très bien. Merci pour l'intro, Florent. C'est très belle intro et je suis très content de le faire avec toi, malgré que notre ami Stan ne soit pas là. C'est un plaisir. Après, un premier live sur les remotes avec Stan, j'en fais un deuxième plus technique avec toi et c'est un grand plaisir. Bon, c'est super, surtout que c'est un combat. D'habitude, on travaille main dans la main, mais là, on va chacun défendre son petit bébé, son petit protégé. Donc, voilà, on va le jouer un petit peu en mode octogone du no-code. Du coup, moi, je représenterai le coin bleu, le coin rouge plutôt, le coin Zapier et Alex, le coin bleu, le coin Intégromat. Donc, en tout cas, vous le savez, il existe aujourd'hui plein d'outils d'automatisation. Aujourd'hui, on va parler de ces deux spécifiques parce que c'est les deux qui se détachent plus particulièrement sur ce marché. C'est les deux outils leaders de leur marché. Et lorsqu'il est question d'automatiser son business ou un projet, on va souvent se demander quel outil utiliser dans quel contexte. Et d'ailleurs, les entreprises et les clients qu'on accompagne, souvent, c'est une question qu'ils vont nous poser. Est-ce qu'on doit plutôt utiliser Zapier ou Intégromat ? Donc, l'idée de ce live, c'est tout simplement de vous aider à mieux comprendre les différences entre Zapier et Intégromat pour que vous puissiez, à votre niveau, dans votre projet ou dans votre entreprise, faire le bon choix et comprendre quel outil va s'adapter le mieux à vos besoins. Voilà. Donc, on est là ensemble pour une durée d'environ 30 minutes. Donc, Alex représentera Intégromat. Moi, je représenterai Zapier. Pour chaque outil, on va vous montrer leurs forces et leurs faiblesses. Mais on va aussi surtout vous faire des démos pour que vous puissiez vous projeter et comprendre à travers des cas concrets les différentes choses qui font la différence entre ces deux outils. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Bonjour Hicham, bonjour Stan. Je vois qu'il y en a qui sont déjà présents. Dites-nous, d'ailleurs, dès à présent, si vous êtes plutôt Team Zapier ou Team Intégromat, ou parfois les deux. Dites-nous quel est votre outil préféré et pourquoi. Et on répondra évidemment à tous les commentaires qu'on va recevoir durant ce live. OK. On fait comme ça, Alex ? Ça te va comme programme ? Oui, c'est super. OK. Du coup, juste une petite intro sur l'automatisation. Alors, pourquoi on parle d'automatisation ? Tout simplement parce que c'est ce qui nous évite aujourd'hui de refaire des tâches qui vont être chronophages ou répétitives. Il peut y en avoir beaucoup dans les entreprises. Nous, avec Alex, on le voit souvent quand on intervient sur la partie technique. Il y a beaucoup d'entreprises où on fait de la double saisie dans des tableurs, où on va transférer de la donnée manuellement d'un tableau Excel vers un outil de facturation. Par exemple, on va recréer sans arrêt les mêmes plaquettes commerciales pour des clients. On va envoyer manuellement des relances à des prospects. Tout ce genre de tâches peut aujourd'hui être automatisées. Et c'est important d'en parler parce que les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise perdent plusieurs heures par semaine. On le voit encore une fois dans nos missions, même parfois plusieurs journées dans ces tâches qui n'ont pas finalement de réelle valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, on peut automatiser toutes ces tâches en utilisant des outils no-code. Est-ce qu'Alex, tu peux expliquer en quelques mots en quoi ça consiste d'automatiser ce genre de tâches avec des outils no-code et quelles sont un peu les opportunités que ça nous offre aujourd'hui ? Oui, complètement. Enfin, pour revenir un peu sur cette idée d'automatisation, j'avais beaucoup aimé, donc on avait fait un off-site où on s'est tous retrouvé avec l'entreprise et on essayait de définir un peu ce qu'on faisait dans l'entreprise et en particulier cette idée d'automatisation. Et du coup, c'est Florent qui a donné un peu cet exemple de Corinne qui est à la compta, qui a beaucoup de tâches manuelles, qui reçoit un mail avec les informations pour créer une facture. Elle va prendre ces informations, elle va les copier dans un Google Sheet à la main, puis elle va créer une facture sur un document Word ou autre, encore une fois à la main, pour enfin l'envoyer au client par email, puis elle va noter quelque part, que ce soit sur son petit papier à côté de l'ordi ou dans une note sur son ordinateur ou ailleurs qu'elle l'a envoyé, puis elle va essayer de s'en souvenir deux semaines après, est-ce que ça a été payé, pas payé ? Il faut qu'elle s'en souvienne, il faut qu'elle les note quelque part et il faut qu'elle pense à consulter cet endroit. Et du coup, c'est là où est hyper intéressant toute cette idée d'automatisation, où en fait, ce tâche répétitive que la personne de la compta va faire, je ne sais pas, deux, trois, cinq, dix fois par jour, c'est toujours la même chose. On part d'un email qu'on a reçu, d'une commande qu'on a reçue quelque part, on va mettre des informations dans un tableur, dans un Google Sheet ou autre, on va créer une facture qui a toujours le même format avec le montant qui se trouve au même endroit dans le mail. Et en fait, toutes ces étapes, on peut les automatiser. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va gagner énormément de temps et on peut aussi avoir des alertes automatiques. Donc, le client paye, on va voir si ça a été payé automatiquement et si ça ne l'a pas été, on va recevoir une alerte automatique au bout d'une semaine, deux semaines, que ce soit nous ou même le client directement, qu'on n'ait pas à le relancer nous-mêmes, même si c'est toujours bien d'avoir une relation humaine dans l'affaire. Et c'est hyper important et vraiment sur cette approche gain de temps, on le voit vraiment tous les jours, nous, avec nos clients. Et du coup, la dernière mission qu'on a fait ensemble avec Laurent il y a quelques mois, qu'on a terminé pour de l'investissement locatif, pour notre investissement locatif, vraiment le patron nous disait qu'on lui a fait gagner vraiment 20 heures, quelque chose comme ça, de travail par semaine, de travail à vraiment faible valeur ajoutée. Et c'est vraiment là où on crée de la valeur, où on fait gagner du temps et on fait en sorte que les gens n'ont plus à faire ce travail, en fait, qui ne sert à rien, qui est juste transféré de l'information d'un endroit à un autre. Et donc, c'est ça toute l'idée de l'automatisation. Je ne sais pas si tu veux compléter ce que je viens de dire là, Florent. C'est exactement ça. Et du coup, il faut percevoir ce potentiel dans les boîtes. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut faire gagner du temps grâce à l'automatisation. Et donc, quand la question se pose, se pose la question ensuite du choix de l'outil. Donc, en intro, ce qu'on a tendance à dire… Ouais, vas-y. Juste un dernier point, c'est pas parce que non plus, enfin, sur cette approche automatisation, c'est pas non plus parce qu'on automatise qu'on va enlever cette approche humaine. Par exemple, là, on a parlé du processus de relance, de facturation. Et bien sûr, il y a certaines tâches qui sont inutiles, comme par exemple, on reçoit un email, on crée la facture. En fait, ça n'a aucune valeur ajoutée pour le commercial, pour le comptable. Mais on va garder cette notion de relation humaine. Et ça peut être moi qui vais écrire un email personnalisé pour envoyer la facture. Et c'est pas parce qu'on automatise qu'on n'a plus de relation avec les gens. Et il faut bien aussi comprendre qu'on automatise ce qu'il est et ce qu'il doit l'être. Et qu'on garde manuellement ce qu'il doit l'être, comme les relations commerciales et d'autres. Complètement. Donc, voilà, l'automatisation ne signifie pas forcément supprimer tous les rapports humains. Heureusement qu'il y a encore de l'humain et qu'on ne peut pas le remplacer. Et donc, quand on se lance dans cette réflexion, ensuite arrive le choix de l'outil. Alors, ce qu'on a tendance à entendre dire, c'est que Zapier, pour faire très simple et résumer en introduction, c'est que Zapier est très simple à utiliser et donc va parfaitement convenir aux débutants qui souhaitent automatiser leurs premières tâches dans les entreprises. Et qu'Intégromat est un outil qui va aller un petit peu plus loin, qui est un petit peu plus poussé en matière de fonctionnalité. Donc, on va rentrer dans les détails par la suite. Et donc, on n'intervient pas forcément dans le même contexte ou avec les mêmes personnes. Est-ce que tu es plutôt d'accord, toi, avec ce constat, on va dire, un peu généraliste, Alex ? Oui, complètement. Je suis en d'accord après avec d'autres petites différences qu'on va évoquer par la suite, mais complètement. Exactement. De toute façon, la réalité est toujours un peu plus nuancée. Donc, on va rentrer tout de suite dans le détail des deux solutions. On va commencer par Zapier. On va commencer par vous présenter Zapier très rapidement. Donc, je vais vous partager mon écran. Peut-être, pour commencer, une des plus grandes différences, je pense, entre Zapier et Intégromat, c'est le nombre d'outils qui sont potentiellement connectés par Zapier ou Intégromat. Et là, je ne sais pas si c'est dans les gens qui nous regardent, vous avez un peu des exemples d'outils que vous souhaitez connecter entre eux. Je ne sais pas, nous, par exemple, on utilise beaucoup Slack, Notion, Typeform, des choses comme ça. Et donc, si vous avez des exemples, on peut un peu consulter en direct un peu si l'outil que vous souhaitez connecter, il est sur l'un, sur l'autre ou sur les deux. Oui, complètement. Ça, c'est… Alors, effectivement, c'est un gros atout de Zapier. Aujourd'hui, Zapier a la plus grosse bibliothèque de connecteurs d'applications du marché. Donc, il faut savoir qu'ici, vous le voyez sur mon écran, on a plus de 3000 applications disponibles sur leur Marketplace. Donc, c'est énorme. Pour vous donner une comparaison, Intégromat, aujourd'hui, se situe à peu près à 800 outils. Donc, sur Zapier, le premier intérêt qu'on va trouver, c'est que vous allez avoir, dans la quasi-totalité des cas, les applications que vous utilisez dans vos entreprises. Alors, sauf si, évidemment, vous utilisez des logiciels un peu vintage qui n'ont pas pris cette transition, Zapier, vous n'allez peut-être pas les retrouver. Mais en tout cas, la plupart des outils sont disponibles. Donc, effectivement, la première des choses à faire, comme le disait Alex, c'est de venir vérifier dans la page Explore de Zapier si l'outil que vous recherchez est bien disponible dans la Marketplace. Donc, ici, par exemple, on va dire, moi, je cherche à connecter du Typeform qui est disponible ici avec du Slack. Et donc, en sélectionnant les applications, Zapier va vous proposer un ensemble d'automatisations, on va dire, préconçues. Donc, ils ont des bibliothèques d'automatisation, Intégromat, à peu près le même mode de fonctionnement, qui va vous permettre d'avoir des idées. Si vous ne savez pas exactement ce que vous pouvez automatiser, vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'idées sur ce qu'il est possible de faire. Donc, ensuite, on va pouvoir rentrer dans le détail d'une automatisation. Donc, ici, il va vous montrer, en fait, dans ce template qui consiste à chaque fois qu'une nouvelle entrée est saisie dans un Typeform, donc qui est à l'échelle de formulaire, d'envoyer une notification dans un canal Slack, qui est un outil de messager instantané. Ici, ensuite, en dessous, vous allez pouvoir identifier tous les triggers et les actions. Donc, les logiciels d'automatisation fonctionnent toujours de la même manière. Vous avez un trigger qui est l'élément déclencheur qui va démarrer l'automatisation. Donc, ici, tous les triggers qu'on va pouvoir trouver, par exemple, avec Typeform. Donc, Typeform va disposer de quelques triggers. Donc, sur Zapier, on a un seul trigger pour Typeform qui est un nouveau formulaire qui est déclenché. Et après, on va avoir plusieurs actions qui vont être possibles pour chaque outil. Donc, des actions possibles par rapport à Typeform et aussi des actions possibles par rapport à Slack. Donc, là, c'est une grosse différence qu'il y a par rapport à Integromat. On va le voir par la suite avec Alex. C'est le contenu de ces triggers et de ces actions. Il y a beaucoup plus de profondeur dans Integromat que dans Zapier. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir généralement aller beaucoup plus loin dans les éléments déclencheurs et les actions de vos automatisations avec l'outil Integromat que celui de Zapier. Après, Zapier est plutôt bien fourni. Donc, on va dire que généralement, dans 80-90% des cas, vous allez pouvoir couvrir les besoins de votre entreprise. Donc, voilà à peu près comment ça fonctionne sur les triggers actions. Je ne sais pas si Alex, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce point-là ? Oui, complètement. Je ne sais pas si tu peux partager mon écran. Oui, bien sûr. Sur la page de Typeform sur Integromat. Donc, là, je suis sur les sites Integromat. Et c'est donc comment Typeform est connecté aux autres outils via Integromat. Et en effet, on est arrivé comme sur Zapier, les éléments déclencheurs d'une utilisation qu'on appelle les triggers ici et les actions. Et là, on remarque quelque chose d'intéressant, c'est Make an API call dans les actions, en fait, sur Integromat. Et en fait, ça, ça donne vraiment beaucoup plus de flexibilité, en fait, à l'outil Integromat. Et c'est aussi peut-être là où est la difficulté à prendre en main à Integromat. C'est que certaines des actions qu'on va faire avec Typeform sont déjà pré-paramétrées dans Integromat. Mais on est également libre de toucher à tout ce qui est possible de faire avec l'API de Typeform. Et on peut nous-mêmes paramétrer, en fait, les données qu'on envoie à l'API et faire les actions qu'on veut dans Typeform, sans que ce soit pré-paramétré, donc, par Integromat ou Typeform. Je ne sais pas, c'est un peu un jargon technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on peut faire ce qu'on veut avec cet appel-là. Et c'est très simple à faire tout de même. Il suffit d'aller lire la documentation technique, dans ce cas-là de Typeform ou de l'outil qu'on veut, par rapport à Zapierre, où on est limité par les actions qui sont pré-configurées, en fait, et qui sont les autres, là, comme Create a Form, Create an Image et les autres. Voilà. Alors, c'est exactement ça. Alors, je vais reprendre la main. Donc, en fait, la force de Zapierre, comme on le disait en intro, c'est vraiment la simplicité d'utilisation et le fait de pouvoir créer ces premières connexions très rapidement. Donc là, ici, il vous explique un peu le mode de fonctionnement, vous disant que vous allez, en fait, simplement devoir connecter votre compte Typeform. Typeform, vous allez sélectionner tout simplement le compte Typeform que vous souhaitez connecter à votre automatisation. Ensuite, vous allez choisir ici le formulaire qui va faire l'objet de la notification. Donc, par exemple, on va dire qu'à chaque fois que quelqu'un remplit notre formulaire pour Notion for Business, on va générer l'automatisation. On a tellement beaucoup qu'il faut que je scroge dans le bas. On va y arriver. Hop. Et donc, une fois qu'on a saisi notre Typeform, notre formulaire, on va venir tout simplement ici connecter notre compte The Toolbox. OK. On va prendre, par exemple, celui de Jérémy. Et donc, là, on va identifier la channel dans laquelle on souhaite envoyer la notification. Donc, par exemple, nous, on a une channel alert. On va dire qu'à chaque fois qu'un nouveau formulaire pour Notion for Business est rempli, on va envoyer une notification dans la channel alert. Donc, vous voyez, en fait, on est vraiment guidé. On est vraiment guidé dans la construction de son application. Donc, il va nous poser une série de questions. Sur le volet de gauche, ici, on a les étapes dans lesquelles on se trouve pour finaliser notre automatisation. Et donc, là, on va pouvoir tout simplement personnaliser notre automatisation. On va pouvoir, par exemple, donner un nom à notre bot. On va pouvoir personnaliser l'icône du bot. On va pouvoir dire si une image est attachée à l'URL qui va être envoyée dans Slack. On va pouvoir mettre cette notification dans un thread, etc., etc. Donc, c'est un fonctionnement, finalement, qui est très intuitif, avec un système de un déclencheur qui est le Typeform et une action dans le Slack. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça convient très bien aux débutants, mais aussi aux utilisateurs avancés qui, en fait, ont besoin de créer des processus automatisés qui ne vont pas être trop complexes. Donc, si vous n'y connaissez rien, vous allez être beaucoup moins perdu avec Zapier qui, vraiment, vous guide dans la construction de cette automatisation. Oui, c'est intéressant dans les commentaires. On a Iris, c'est l'Iris, qui nous parle de Teachable à connecter avec les outils. Et en effet, on a eu affaire à cet outil pour un client très récent de Z-Toolbox. Et donc, tu peux le montrer, là, en direct, Florent. Teachable est connecté nativement avec Zapier. Et il me semble qu'il ne l'est pas, donc, dans IntegroMath. Oui. Alors, il faudrait juste, effectivement, que je retourne sur la page d'Explore. Et donc, là, pour le coup, par exemple, si on veut créer un cours sur Teachable ou, en fait, faire quelque chose d'automatisé avec Teachable, c'est-à-dire qu'on va le faire vraiment en trois clics sur Zapier. Et c'est comme Florent vient de le montrer, très simple, très intuitif et très direct. Alors que, en fait, comme il n'est pas pré-paramétré dans IntegroMath, il va falloir faire un peu écrire des appels API plus techniques et un peu plus complexes et se plonger dans la documentation, du coup, de Teachable, ce qui est un peu plus long et embêtant, mais ce qui est tout à fait faisable également. Voilà. Alors, je n'arrive pas... Bon, ça, c'est toujours les jeux de vie direct. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut plus charger. Mais effectivement, Teachable, on le voit, il est bien disponible dans Zapier, donc voilà, ça, c'est un des avantages. Donc, c'est le premier réflexe à voir, c'est toujours vérifier, un, si l'application est bien disponible sur le portail que vous souhaitez utiliser, et deux, si, au terme de trigger et d'action, vous allez bien pouvoir réussir à conquérir l'automatisation recherchée. Je vais laisser la main à Alex pour qu'il puisse vous montrer un petit peu comment ça se passe dans IntegroMath pour créer une automatisation simple, un petit peu comme je viens de vous montrer. Ouais. Alors, de mon côté, donc sur IntegroMath, on arrive sur un écran d'accueil, ici, le dashboard, on a les différents scénarios, enfin, en fait, un peu de la même façon que sur Zapier. On a un détail plus précis de comment, en fait, on utilise nos automatisations, et également, il y a une notion de quantité de données, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse là, dans ce cas-là. Et donc, je vais montrer un peu la même automatisation que Flan vient de montrer, donc c'est quand quelqu'un va remplir le Typeform sur le site, nous, en fait, c'est vraiment une automatisation qui s'exécute en interne chez Z2Box, et on voit même que la dernière fois qu'elle a été exultée, c'était probablement hier soir à 21h. Et donc, quand quelqu'un va remplir le formulaire, ici, on va sélectionner de quel formulaire on parle, donc on parle de faire appel à Z2Box qui est sur notre site, et que vous pouvez également remplir si ça vous intéresse pour travailler avec nous. On va envoyer toutes ces informations dans un Airtable interne qui nous sert, en fait, à stocker la donnée un peu en backup. Donc là, on va juste, en fait, charger, en fait, on va sélectionner, donc, de quel compte Airtable on parle, on va sélectionner la base, la table, et pareil que dans Zapier, ici, on va faire une sorte de mapping, donc de toutes les informations, donc le contact, l'effectif, donc le nombre d'employés de l'entreprise, la description du projet, donc ça, c'est toutes des questions qu'on pose dans le Typeform, et en fait, on fait juste une suite d'étapes comme ça, donc on envoie les données dans l'Airtable, on envoie un résumé sur le Slack, donc comme Florent vient de le montrer, donc on va sélectionner le channel, on va écrire le message comme on veut, donc là, par exemple, on a écrit entreprise, deux points, donc avec l'entreprise, avec des informations comme cela, plus des informations spécifiques au projet, donc de l'entreprise, et ça, et là, avec, pour terminer, un lien vers, en fait, le record qu'on vient de créer sur Airtable, et enfin, on va ajouter ça à notre CRM, donc notre CRM qui est sur Notion, et de la même façon, en fait, on va créer un record d'un enregistrement dans Notion, donc c'est relativement simple, c'est juste une approche un peu différente, donc si là, je casse un peu tout en direct, ça a pu fonctionner pendant quelques minutes, mais en fait, on peut vraiment jouer avec les modules, donc là, par exemple, là, il n'y a pas forcément d'ordre chronologique, mais on peut dire, en fait, dans, nous, dans une observation spécifique, en fait, on veut Airtable après Notion, parce que peut-être qu'on veut mettre le lien de Notion, en fait, dans Airtable, on peut très facilement intervertir l'ordre des actions, des étapes, ici, on va juste ne pas le sauver, alors, le score changes. Oui, parce que c'est notre formulaire de lead, si ça pouvait fonctionner correctement. Bon, on le remet, il n'y a pas de souci, enfin, d'autres choses un peu plus intéressantes, je trouve, dans l'intigromat, c'est qu'on peut faire, en fait, de la conditionnalité à chaque étape, donc, du processus, donc là, il n'y en a pas forcément, mais, par exemple, on pourrait ajouter un filtre directement à la sortie du Typeform et avant la première étape, et on dirait, donc, par exemple, on ne veut que les personnes qui ont pour prénom, je ne sais pas, je prends, je prends, Zard, Florent, et on pourrait mettre, en fait, à chaque étape, des filtres, ici, et ce n'est pas une étape, contrairement à ce qui se passe dans Zapier, et de la même façon, en fait, on peut mettre, donc là, je viens sur une petite autre automatisation qu'on a en interne, qui va nous donner un peu le résumé de nos ventes de template Notion toutes les semaines, et donc, on a le nombre de personnes qui l'ont acheté, pour quel montant, et le nombre de démos qu'on a programmé de notre superbe template Notion, et, donc, ici, par exemple, si je le modifie en direct, donc, on peut mettre de la conditionnalité, donc, par exemple, ici, on va dire, si on a vendu des templates, donc, si le nombre de clients, ici, il est supérieur à zéro, alors, on va écrire bon boulot l'équipe, alors, ça, c'est mon correcteur orthographique, c'est pas ça que je veux, et, si on en a pas vendu, donc, si le nombre de clients, il est égal à zéro, on va dire, on fera mieux la semaine prochaine, et, donc, on va sauver ça, et, donc, là, en fonction, donc, du nombre de templates qu'on a vendu, le message, en bas, donc, du Slack, sera différent, donc, si on a vendu zéro, on va écrire, on fera mieux la semaine prochaine, et, si on en a vendu, donc, au moins un, on va dire, bon boulot l'équipe, et, donc, on peut vraiment mettre de la conditionnalité sur les champs, à chaque fois qu'on les écrit, ou qu'on les réutilise dans les différentes actions, et, et c'est un peu, aussi l'un des autres points forts, je trouve, d'IntegroMath, et, après, il y en a d'autres qui sont un peu plus techniques, et, donc, Florent va vous montrer un bel exemple de cette limite de formatage des champs auquel on a dû faire passe dans Zapier. Oui, complètement, ben, là, on l'a vu, en tout cas, dans cette interface d'IntegroMath, dès qu'on va sur des process un peu plus complexes, un peu plus longs, rien que le fait, déjà, de pouvoir présenter visuellement sur un peu un tableau blanc ces différentes automations, de pouvoir les réorganiser, c'est hyper bien foutu. Effectivement, dans Zapier, dès que vous atteignez des steps, pardon, des automatisations, où il va y avoir 10 étapes, 20 étapes, 30 étapes, 40 étapes, on peut vite s'y retrouver parce que, comme on peut le voir à mon écran, on a un fonctionnement, finalement, très linéaire dans Zapier, et il est très compliqué de réorganiser les différentes étapes entre elles. je crois qu'on est même toujours obligé de supprimer les steps qui sont tout en bas pour pouvoir reconstruire ensuite la suite. Donc voilà, en termes d'usage, c'est un peu moins bien foutu là-dessus. Donc là, je suis sur une autre automatisation que si vous nous suivez, vous connaissez bien, c'est notre audit automatisé qui a très bien marché. Donc le concept, juste en 30 secondes, est très simple. les personnes vont remplir un document Typeform pour évaluer à quel point ils sont matures d'un point de vue du digital. Donc ils vont répondre, si vous voulez, à une série de questions sur leur entreprise, les outils qu'ils utilisent, est-ce qu'ils sont visibles sur Internet, est-ce qu'ils utilisent des réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont un site web, etc. À l'issue de ça, en fait, dans Typeform, on va calculer un score pour chaque question. Donc ils vont marquer des points pour chaque question auxquelles ils ont répondu. Ces questions et ce score, on va le stocker, si vous voulez, dans un Google Sheet dans lequel on va retrouver tous nos résultats. Et la fin, ça nous permet d'envoyer aux clients, ça va nous permettre de générer, si vous voulez, une plaquette dans laquelle on va présenter les résultats de l'entreprise, donc ils vont avoir son score de maturité digitale et on va venir présenter pour chaque rubrique, chaque domaine, les forces et les faiblesses de l'entreprise et on va venir recommander des outils en fonction des besoins de la boîte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a complètement automatisé avec Zapier. Je pense que si on le refaisait aujourd'hui, on le ferait avec IntegroMath puisqu'on pourrait aller certainement un peu plus loin et on pourrait optimiser certaines choses du workflow. Et donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce qu'avec Zapier, je vous montre cet exemple pour vous expliquer à quel point on peut quand même aller assez loin dans les automatisations. Donc ça, c'est notre trigger. Quand un nouveau Typeform de maturité digitale est déclenché, on va avoir ces actions. Donc là ici, on utilise un système de PAF, ce qu'ils appellent les PAF. Donc c'est les chemins que notre automatisation va pouvoir prendre. Ça ressemble un petit peu à ce qu'Alexandre vient vous montrer avec les IF, c'est-à-dire qu'en fonction de certains critères, les actions qui vont découler ne vont pas être les mêmes. Donc là ici, on avait trois cas de figure. On pouvait recommander entre quatre et six outils. Et donc pour ça, on a fait trois PAF différents avec, vous voyez, à chaque fois dans chacun de ces steps, chacun de ces PAF, pas mal de steps d'automatisation. Donc on est limité aussi à savoir dans Zapier dans le nombre de steps qu'on va construire. Donc je crois qu'on est limité à trois ou quatre. Vous pouvez demander un petit peu de rab, mais vous allez rarement aller au-dessus de cinq. Alors que dans Intégromat, on est beaucoup plus libre dans la gestion de tout ça. On pourra vous le montrer par la suite. Donc si je rentre ensuite dans l'automatisation qui consiste à envoyer quatre outils. Donc si mon outil, si mon ordi veut bien ouvrir le truc, évidemment, j'ai une alerte, la page ne répond pas. Ah si, voilà. Donc ici, on peut voir que... Ouais, c'est ça. Il y a trop d'étapes. Je vais me tirer une balle dans le pied. Donc en gros, grosso modo, l'entrée de chaque PAF dépend de certains critères et certains filtres. Donc ici, en fait, on va définir ce qu'ils appellent du coup des règles qui vont dire si la réponse Typeform comporte tel élément, alors on va rentrer dans ce PAF. Donc là, ici, on a défini une règle que j'aimerais bien réussir à vous montrer qui est, voilà, le nombre d'outils recommandés doit exactement matcher avec le chiffre 4. Donc c'est-à-dire qu'au moment du formulaire, on s'est dit on a besoin de lui recommander 4 outils. Donc il va rentrer dans ce PAF. À partir de là, on a un ensemble de tâches qui vont s'exécuter. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais qui vont nous permettre, si vous voulez, de stocker l'information directement dans le Google Sheet que je vous ai montré juste avant. Et après, on a des étapes de formatage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Zapier a mis en place des outils, d'accord, qui permettent de modifier, de mettre à jour la donnée. Donc pour vous prendre un exemple très concret, ils ont mis en place un outil qui s'appelle l'outil DateTime et qui va permettre tout simplement, comme son nom l'indique, de récupérer une donnée de type date ou heure et qui va nous permettre de reformater cette donnée pour l'afficher dans le bon format. Donc par exemple, ici, on va récupérer la date à laquelle le formulaire a été soumis sur Typeform. Donc on a une date qui ressemble à ça, 2019-03-nanana, donc une date dans un format un peu spécial qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au quotidien. Et donc dans Zapier, on va avoir la possibilité tout simplement de reformater cette date avec le format qu'on va choisir. Donc ici, on a choisi le format jour, mois, année, donc un peu à la française. Mais vous voyez ici qu'on peut reformater ça comme bon nous semble. Et donc, ça va nous permettre d'afficher après cette donnée dans la présentation de façon un petit peu plus sexy. Je crois qu'on l'a mis, si je ne dis pas de bêtises, on a dû le mettre en première page de couverture. Ici, on retrouve la date qui est dans un format un peu plus sexy. Et donc ça, cette action, on va pouvoir le faire pour toutes les données qu'on souhaite reformater. Donc aussi bien les données qui sont stockées par Typeform que les données qui sont stockées par Google Sheets. Le problème, c'est que vous voyez ici, on a 5, 6, 7, 8, 10, peut-être 15 actions qui consistent à reformater de la donnée texte, de la donnée date, à shorter des URL, donc à créer des URL un peu plus courts avant de pouvoir créer notre présentation. Et donc finalement, on va consommer un nombre de Zapp qui est assez élevé. Et je rappelle, le business model des Zappers fonctionne sur les Zappers, donc ça veut dire que ça va nous coûter plus cher qu'éventuellement arriver à regrouper ça dans une seule automatisation. Et donc, c'est là où IntegroMath Intervient est peut-être plus efficace dans ce rôle-là. Est-ce que Alex, tu veux que je te balance sur ton écran ? Oui, je vais rajouter deux petits points et je pense qu'après on va bientôt terminer aussi. La première fonctionnalité que je trouve hyper intéressante dans IntegroMath, c'est de pouvoir exporter et importer des schémas d'automatisation. on va cliquer sur export et ça va nous l'exporter en format JSON et on peut la réimporter. Donc là, j'ai créé une autre autre automatisation et donc celle que j'avais fait pour un client. Elle n'est pas utile parce que dans tous les cas les outils ne sont pas connectés mais ça donne ça. On va la rendre jolie. Et donc là, dans ce que vient de vous montrer Florent, on est limité un peu à trois chemins différents. Donc là, il faut imaginer que les chemins sont beaucoup plus longs parce qu'il y avait 30 étapes par la suite. Mais c'était par exemple là, on a le chemin avec 4 recommandations d'outils, 5 recommandations d'outils et 6 recommandations d'outils. Et en fait, pour chacun de ces chemins, on va faire une automatisation en quelque sorte différent. Et là, par exemple, pour le coup, dans l'exemple que je vous présente, c'est l'envoi d'informations qui partent de Notion, donc du CRM Notion. Les leads sont envoyés dans le lame list du client et on met à jour cette information dans Notion. Et donc, il y avait plusieurs listes lame list et c'est pour ça qu'on a autant de chemins. Et ça, on ne pourrait pas forcément le faire en une seule automatisation, en un seul bloc sur Zapierre parce qu'on est limité à 3 ou 4 chemins si je ne me trompe pas, Florent. Oui, c'est ça. Et du coup, un dernier point, je pense vraiment pour conclure sur cette comparaison, c'est vraiment l'approche... Je te finis par une percute, Florent, non, je suis désolé. Ah, ça, c'est un coup bas, ça. C'est vraiment le pricing des différents outils donc Zapierre et Integromat. Et en effet, les deux outils vont facturer en quelque sorte un peu à l'action exécutée. Et on voit là que, par exemple, pour Integromat, c'est 9 dollars par mois pour 10 000 des actions alors que... Je ne sais pas s'il faut que je le montre pour Zapierre. Allez, vas-y, va au bout de ton idée. Mets-moi, K.O. Vas-y. Et c'est un peu plus cher. Après, il y a juste peut-être quelques nuances un peu techniques dans comment sont comptabilisés les actions en quelque sorte dans Integromat où ils vont comptabiliser un peu plus pour le coup que dans Zapierre. Zapierre va faire vraiment une consultation toutes les n minutes. Donc là, c'est dans ce cas-là, par exemple, c'est 15 minutes gratuitement alors que dans Integromat, on va payer chacune de ces consultations pour voir s'il faut faire une mise à jour et il faut déclencher l'automatisation. Donc, c'est une petite nuance technique dans le coût de l'automatisation mais globalement, là, on voit très directement la différence où c'est 18 euros pour 750 actions alors que dans Integromat, c'était 9 dollars pour 10 000 actions. Mais, enfin, plus globalement pour conclure vraiment, c'est des outils hyper complets qui connaissent vraiment très bien tout type d'outils que vous utilisez tous les jours. Donc, on a vu Slack, Typeform, votre CRM, votre Notion, plein d'autres outils un peu diverses et variées comme Teachable et du coup, Integromat est peut-être un peu plus long à prendre en main mais tout de même très direct, très facile à prendre en main en particulier avec un très léger bagage technique en amont et du coup, après, il y a des petites différences sur leur fonctionnement et leur pricing. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Florent. Oui, c'est ça. Je pense qu'en tout cas, les deux outils, vous l'aurez compris, peuvent être utilisés dans des contextes différents. C'est, je pense, toujours une bonne idée de commencer par Zapier si vous avez envie d'avoir des résultats rapides, concrets et de démarrer par des choses simples. Si vos applications sont disponibles, il ne faut pas se gêner et les actions les triggers aussi. Donc, moi, je commencerai par Zapier. Si vous êtes très motivé et que vous voulez vraiment devenir un peu un expert sur ces sujets ou vous voulez aller plus loin dans votre entreprise, vous voulez pousser un peu plus loin, vous pouvez aussi commencer par IntegroMath parce que la courbe d'apprentissage est un peu plus longue. Donc, autant passer sur l'outil qui va vous permettre peut-être de pousser un peu plus loin. Et encore une fois, il faut partir avec la solution qui vous convient le mieux par rapport à vous, votre contexte et votre ambition. Et voilà, les deux outils sont complémentaires. On voit même parfois dans certaines boîtes et même chez nous, on utilise parfois les deux outils pour des choses un peu différentes. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Évidemment, si vous avez beaucoup d'automatisation, qu'il y a un vrai enjeu de business derrière en termes de pricing, si vous voulez optimiser beaucoup, ce sera toujours plus intéressant d'aller sur IntegroMath et ça, ça va être difficile de rivaliser avec le pricing de Zapier. Mais voilà, la simplicité a un coût et voilà. Et il y a un autre, on a appris quelque chose en faisant ce live, c'est que l'outil Zapier est très présent aujourd'hui sur le marché US. C'est un outil qui est vraiment plébiscité par beaucoup de boîtes, tandis qu'IntegroMath apparemment est plus présent sur le marché européen. Donc, il y a aussi des différences par rapport aux différents secteurs, aux différents marchés. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IntegroMath en France. Mais il faut savoir qu'en tout cas, Zapier est l'outil qui est globalement utilisé en US et on sait qu'il crée beaucoup de contenu aussi. Donc, ils ont une place, une vraie visibilité là-bas. Mais voilà, en tout cas, on espère que vous avez appris plein de choses concrètement sur ces deux solutions. Vous avez pu mieux distinguer les deux différences et que vous serez du coup en mesure de choisir le bon type pour votre boîte. Alex, que tu veux donner le mot de la fin ? Dans ce duel, j'espère qu'il n'y a pas de vainqueur et tout le monde en s'engagère. Ah, c'est beau ça. C'est trop bisounours. Les gens, ils voulaient du sang, ils voulaient de l'action et puis voilà, qu'on dit qu'en fait, les deux sont possibles. En tout cas, je pense que c'est une bonne conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à très, très bientôt pour un nouveau contenu sur les outils et le no-code. Merci Alex. Yes, merci Florent. Salut à tous. Bon après-midi. Merci.